Le placement de produit, c'est né il y a déjà plus de 100 ans, en 1903 aux Etats-Unis, avec une marque de bière au départ. Aujourd'hui, on s'en sert mais vla blindé dans les clips, dans les réseaux sociaux. Là, je ne vais pas te parler du placement de produit chez les youtubeurs et les influenceurs. Ça, c'est un peu... Ouais. Mais dans les clips de rap, qui au départ sont juste censés vendre leur musique. C'est vrai que les rappeurs, ce n'est pas des égéries comme les autres. Eux, ils sont dans le monde de la nuit, donc tout ce qui est les soirées arrosées, donc c'est normal que les bouteilles d'alcool s'intéressent aux rappeurs. On estime qu'un auditeur de rap US entende 30 références à l'alcool par jour. Siroc chez Didi, Armand de Brignac chez Jay-Z, Luc Belair avec Rick Ross et le cognac, le courvoisier dans le morceau sorti au début des années 2000 avec Booster Rhymes, P. Didi, Pharrell, passe de courvoisier. La chanson est restée au top des chartes pendant 20 semaines avec 97 000 passages en radio et 600 passages du clip sur MTV et BET. Résultat l'année suivante, 18% de hausse pour la vente de l'alcool. Bon, il y a plein d'autres méthodes implicites pour coller l'image de la marque à l'image de l'artiste. Tu peux par exemple l'habiller de haut en bas comme Givenchy a fait avec Kanye West et Jay-Z sur la tournée de Watch the Thrones. Tu peux aussi simplement porter les paires comme les 5 millions de dollars que Reebok a donné à Rick Ross pour porter les paires, simplement. Ou tu peux faire du brain dropping, c'est-à-dire citer la marque dans ta chanson comme par exemple Versace de Migos. Là, c'était même pas une commande, c'était même pas prévu. Ils se sont dit que ça sonne bien, on va faire un truc là-dessus. Bim, ça a aidé les deux. Bon, il y a un million d'exemples, les Beats by Drake qui se trouvent dans tous les clips ou encore le Coca-Cola dans Téléphone de Lady Gaga. Le tout, c'est que ça doit être cohérent, ça doit être discret, faut que ça rentre dans un ensemble, un peu comme dans le morceau Plus rien ne m'étonne d'Aurel San. Tu sais, il regarde sa montre, tranquille, une BMW est tranquille, ça rentre dans le game. Mais il y en a qui font n'importe quoi mon vieux, n'importe quoi, Gims, s'il te plaît. Viens t'en prendre à moi directement. Arrête. C'est pas grave. Gims dans son morceau zombie, il est dans le désert, tout va bien, il y a un mec qui débarque avec une cigarette électronique dans le plus grand décal. Mais ça, c'est normal. Mais là, on comprend qu'on fait ça que pour l'argent. Ou Jul qui s'arrange toujours pour placer une pub dans son iPad. You pass, easy cash. Il fallait. Alors la dernière en date, c'était la semaine passée, c'est la petite Eva. Eva Queen. Elle a sorti son clip avec l'artiste. Le clip, voilà, c'est un clip. Normal. Mais les internautes l'ont lynché, l'ont lynché, je te raconte pas. Oui, c'est pas normal, il y a blindé de placement de produits. Pourquoi elle parle des bonbons finis ? Elle fait de la pub pour les paris sportifs, billionaires, etc. Aïe, aïe, aïe. Moquerie et critique, t'as compris. Mais sa soeur Jazz a pris sa défense en disant, oui, mais billionaires, c'est mon mari. Et Shona Evans, c'est ma boîte, alors c'est juste la famille. Pareil pour Vita dans son clip comme d'hab. Là, c'est le must du must. Sept placements de produits en un seul morceau. C'est dommage parce que le clip est vraiment bien. Il est co-écrit et co-réalisé par Stromae. Mais elle t'a mis des trucs dans tous les sens. Tu apparaît dans une salle de bain pour faire de la pub pour Hello Body. Tu vois qu'elle boit un thé un peu trop longtemps juste pour voir que c'est écrit FITA. Mais il n'y a pas que les marques qui peuvent avoir une influence négative sur l'artiste. Parfois l'artiste peut avoir une influence négative sur le produit. Revenons à Rick Ross. En 2013, il était ambassadeur pour Reebok. Normal. Et là, il sort le morceau You Don't Know Me où il explique qu'il a drogué et violé une femme. Bien sûr, toutes les ambassadrices féministes derrière, elles ont griffé. Bien sûr. Et bravo les filles. Mais à cause de ça, Reebok a enlevé sa collaboration avec Mr Rick Ross. Écoute-moi, personnellement, je suis vraiment pas pour le placement de produit. Voilà, je vois pas du tout à quoi ça sert. Faut vraiment rester soi-même. Arrêtez toujours de vouloir mettre en avant telle marque ou tel média. Donc stop au placement de produit. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder celui d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier. Et voilà, tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta. 3 Sous-titrage ST' 501